A moins de 24 heures, après l'anniversaire de la célébrée légende du coupé des Calais Feudizi, Arafat, la Chine populaire très en colère contre Kamen Sama, la veuve du Buru Sama, un chinois très en colère contre Kamen Sama et envoie un message poignant à Kamen Sama pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! L'anniversaire de la légende du coupé des Calais, Feudizi, Arafat, tenu il y a de cela quelques jours, semble faire long feu sur la toile en ce moment. C'est le tour de Kamen Sama, après Maïl Houon qui s'est fâché contre Olopapcha, c'est le tour de Kamen Sama de recevoir une gifle venant de la part de la Chine populaire. Ce 26 janvier a été célébré l'anniversaire du défunt roi du coupé des Calais, Feudizi, Arafat, décédé il y a de cela quelques années déjà passées, suite à un terrible accident de circulation à Cocody, Angrée, plus précisément en Côte d'Ivoire. A l'occasion de cet anniversaire, plusieurs personnalités publiques et fans de la légende du coupé des Calais, Feudizi, Arafat, ont tenu à lui rendre un vibrant hommage à sa page officielle et à travers de nombreuses publications diffusées sur la toile, à l'exception de Kamen Sama, la veuve du bureau Sama. Aux dernières nouvelles en Côte d'Ivoire, la famille du défunt, notamment la mère Tina Glamour et l'épouse Kamen Sama, la mère de la petite Rafna, a tenu elle aussi à faire des articles et publications pour son fils sur sa page officielle Facebook et Instagram à l'occasion de son anniversaire. La Chine très encolée en ce jour, contre Kamen Sama. Cependant, l'occasion de Kamen Sama est celle qui a attiré l'attention d'un Chinois, fan de la légende du coupé des Calais, qui est très encolée, contre Kamen Sama pour le moment, qui s'en est passé. De dit ses vérités à cette dernière sur la toile, Kamen Sama reçoit une gifle venant de la part d'un Chinois, annoncé par la page Fresh People Suite 2. Voici le message du Chinois à Kamen Sama. Toi Kamen Sama, je savais depuis le début, depuis le début de tes relations amoureuses avec le Daishikan, que tu n'étais pas très clé. Ton mari est mort, ça fait à peine deux ans déjà passé. Le 26 janvier, qui était son jour d'anniversaire, regarde le message que tu lui as lissé. Un message cool et beaucoup trop simple. Un message qui ne signifie rien à travers la Chine populaire. Un message comme si tu détestais Wong-Hangtidi, a déclaré le Chinois avant de conclure ceci. C'est Emma Louie, qui méritait vraiment d'être la mère de la Chine populaire, a-t-il rétorqué en ce jour ? Rappelons que plus de deux ans déjà passés, après le décès tragique du bureau Sama, Kamen Sama se fait à nouveau lynchée par la Chine populaire en ce jour. Après l'anniversaire du bureau Sama, les Chinois préfèrent Emma Louie à Kamen Sama. Passer cette grande dette sous silence serait un grand délit pour l'histoire culturelle de notre beau pays, qui n'est autre que la République de Côte d'Ivoire, dans le grand domaine musical de ses dernières années en Côte d'Ivoire, passé sans la légende du coupé des Calais. En effet, ce 26 janvier marque la date de l'anniversaire de la naissance d'un grand homme, malgré son jeune âge en Côte d'Ivoire. Hélas, il est parti très tôt. Le Daichi est parti très tôt, âgé seulement de 33 ans en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, d'après vous en ce jour, qu'en pensez-vous de la réaction des Chinois avec Kamen Sama et de Malouie ? Vous répondez en commentaire.